Oui, c'est moi. Vous vous demandez probablement pourquoi je suis dans cette situation. Eh bien, croyez-moi sur parole, je peux vous expliquer comment construire un système de démolition en cas plat fiable, même s'il est lourdement chargé. Pour illustrer le problème, commençons par détruire mon laptop. Oh non, ça n'a pas marché. Bon, c'est pas grave, il n'y a qu'à augmenter la masse de l'impacteur qui a l'arrivée contre la tour. Oh non, c'est encore raté. Dans ce nouvel exemple, j'utilise des planches inclinées et un gros impacteur et j'ai remplacé le laptop par un pack 1000 rempli de kapla qui pèse environ 16 kg. Cette configuration aurait probablement suffit à détruire mon laptop, mais avec un poids sur chaque kapla de 4 kg, elle ne suffit déjà plus. Alors comment faire un système capable de se déclencher de manière fiable avec une charge lourde ? Une solution est d'utiliser une série de leviers. Le système présenté ici est une série de 4 leviers. Chaque levier divise la force par environ 5, et la force sur le kapla et l'extrémité est donc divisée par 5 exposants 4, soit 625. Quand le premier support est renversé, les autres supports tombent en cascade. Pour que lors du déclenchement les kaplas ne se bloquent pas entre eux, il est important de respecter un placement précis, sans chevauchement en vue de dessus entre ces deux planches et entre ces deux autres planches. La construction du système est simple, il suffit d'empiler les leviers de bas en haut en faisant bien attention au placement. de son signe Sous-titrage ST' 501